L'évolution de l'équipe féminine entre 2022 et 2023 est une évolution plutôt positive et une évolution certaine. Elles sont championnes de France l'année dernière, on espère un podium cette année mais on monte d'une division et pas des moindres. La N2 c'est vraiment une marche vraiment plus haute. Quand on prépare trois compétitions qui sont tout au long de l'année, c'est une préparation longue haleine qui est à la fois de l'entendre, de la cohésion au sein de l'équipe de manière globale mais également du travail et de l'évolution technique tout au long de la saison en fonction des besoins, des erreurs, des choses améliorées qu'on a pu voir sur les différentes compétitions qu'on a pu avoir lues. Elles ont progressé toutes, tant sur le plan physique que sur le plan technique, tactique. On voit que les tribes portent leurs fruits. Il ne faut jamais oublier que c'est une équipe senior mais la plupart sont M20 première année ou deuxième année pour Thaïs Nossel mais sinon c'est une équipe très jeune donc plutôt satisfait de la progression. La formule par équipe est assez simple, c'est trois journées de championnat. Sur chaque journée, on va affronter l'ensemble des équipes pour avoir une poule et donc un classement. En plus de ça, bien entendu, il y a des points qui sont donnés sur une victoire et une défaite et également des points en fonction de l'écart défensif ou bien des points s'il y a un écart plus important au niveau offensif qui nous permet donc de faire des différences avec les équipes qui nous précèdent ou qui sont devant nous. La préparation pour ces championnats de France, oui ça commence dès Beauvais. Même dès le début de saison, on savait que c'était une équipe qui allait jouer en tout cas le maintien voire la montée en National 1. Donc la préparation, elle a commencé bien avant Beauvais et elle continue tout au long de la saison pour être prête le jour J à Châlons. J'ai commencé l'escrime à 7 ans et c'était par le biais de mes frères et soeurs qui ont commencé plus tôt, qui les suivaient lors de leurs compétences. Je m'appelle Ligne Nordvik et je suis membre de la team UNE. L'escrime occupe une place importante parce que j'en fais trois fois par semaine, l'après-midi, après les cours et aussi avec les week-ends de compétition, d'autant plus que mon frère fait aussi la compétition donc on suit, on suit les résultats des personnes du club mais également des français à l'international. C'est quand même quelque chose de représenter son pays, c'est pas rien. Là en plus c'était en France donc il y avait d'autres, il y avait du public qui venait nous encourager, donc on avait cette force là en plus. J'étais contente parce que c'est toujours un plus, c'est de l'expérience à prendre et on est confronté à d'autres nationalités, d'autres styles de jeu et ça va juste nous permettre d'évoluer. Au début de ma saison c'était pas un objectif parce que c'est ma première année dans ma catégorie donc c'est juste un plus de pouvoir faire des coupes du monde. Je suis m'entraîné avec des françaises, avec les françaises les plus fortes de ma catégorie donc bah c'est toujours bien avant une compétition. Je m'appelle Nathan Fuji, je suis coach et membre de l'ENE. Alors Minon elle a fait une compétition compliquée à Beauvais. Je pense qu'il lui a manqué c'est vraiment pas grand chose, c'est quelques touches, elle perd des matchs en poules 5-4 ou à la mort subite et on voit qu'à ce niveau là en coupe du monde une victoire ou une défaite en plus ça peut changer le classement à l'issue des poules. Malheureusement elle n'a pas eu assez de victoire pour se qualifier après les poules mais vraiment ça se joue à quelques détails, c'est le problème de notre sport. C'est que ça se joue à une touche, donc à une touche près peut-être qu'elle était dans le tableau et une fois dans le tableau élimination directe on sait pas qu'il se serait passé donc vraiment c'est pas, tactiquement il lui manque pas grand chose, physiquement non plus. Peut-être un petit peu l'enjeu, le stress peut-être, faire une coupe du monde à la maison ça peut être difficile à gérer. Ça s'est pas très bien passé, je me suis, j'ai l'impression de n'être jamais rentré réellement dans ma compétition, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais, à placer mon jeu, à rentrer dans la compétition. Elle est de plus en plus forte en escrime, après c'est très encourageant pour la suite, on voit que le cap M17-M20 l'a franchi assez facilement. Déjà en M17 l'année dernière, elle faisait des résultats chez les M20, elle a fait des médailles au championnat de France M17 et M20. Donc Ninon a grandi énormément en escrime, on voit que ses résultats le prouvent et je pense que c'est encourageant pour la suite de sa carrière. Je peux rêver d'une médaille en internationale. Quand on fait des coups du monde, on a toujours envie d'aller le plus loin possible et d'aller le plus haut. Et c'est vrai que quand on tire par équipe, il y a un peu plus de pression quand même parce qu'on veut bien faire et on ne veut pas surtout décevoir les copines derrière. On souhaite être dans les huit premiers à la fin de la saison et éventuellement chercher la montée tout simplement.